Aujourd'hui je vais vous présenter le Riff Antisocial par Trust. Donc on va commencer sur un Ré, je vous rappelle la position du Ré. Donc corde de Ré à vide, index sur la deuxième case de l'accord de Sol et annulaire sur la troisième case de l'accord de Si. On va faire un power chord avec le Ré. Donc on ne va pas fretter l'accord de Mi aigu et on va aussi essayer d'étouffer l'accord de La. Il faut que l'accord de Mi grave et de La ne sonne pas. Juste avoir l'accord de Ré, de Sol et de Si. Donc la rythmique elle va être identique sur les trois premiers accords. Donc il va falloir faire du palm muting. Donc le palm muting, pour rappel, on place la tranche de la main au plus proche du chevalet pour avoir un son étouffé, pour étouffer les cordes. Comme ceci. Donc si on est trop là, on a la corde à vide. Et si on va trop direction du manche, c'est trop étouffé. Donc c'est vraiment le juste milieu. Là je suis trop loin. Là c'est plutôt bon. Là ça commence à être bon. Ouais. Comme ça c'est bien. Si je me déplace trop vers le manche, là c'est presque muté. Là ça va plus du tout. Vraiment avoir quand même ce son. Donc la rythmique elle va être comme ceci. Donc deux coups en palm mute. Un coup en accord ouvert. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. Deux coups en palm mute, accord ouvert. Deux coups en palm mute, accord ouvert. Un coup en palm mute, accord ouvert. Donc le palm mute il se fait sur la corde ré. Et à la fin de la séquence, on a trois coups en palm mute. On fait tout le puits de début. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc à la fin, trois coups en palm mute. On frappe l'accord ouvert et ensuite on vient gratter les cordes à vide. Pour pouvoir justement changer d'accord, pour nous laisser le temps de changer d'accord. Je refais ça doucement. Un, deux, trois. 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 Ensuite on va venir placer donc l'annulaire ne bouge pas, on reste donc sur la troisième case de l'accord de Si, mais cette fois-ci on va mettre le majeur, pour moi c'est le doigté le plus simple, on va mettre le majeur sur la corde de Sol, donc à la troisième case aussi. Pour avoir ce son-là, donc cet accord-là, corde de Ré à vide, majeur sur la troisième case de l'accord de Sol, et annulaire sur la troisième case de l'accord de Si. On bloque le petit Mi, et on bloque également le La et le Mi grave, l'accord de La et de Mi grave. Donc on va faire la même rythmique que sur l'accord précédent. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ensuite on va passer sur un accord de Do, un power chord de Do. Donc moi je le fais comme ça, je mets l'index sur la troisième case de la corde La, et le petit doigt sur la cinquième case de l'accord de Ré. Et on va venir faire la même rythmique. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Je vous enchaîne une fois tout ça, un rythme lent. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Après on va venir sur un accord de La, un power chord de La. Donc corde La à vide, index sur la deuxième case de l'accord de Ré, et aussi sur l'index toujours sur la deuxième case de l'accord de Sol. On va bloquer le petit Mi. Le Si on peut le prendre, c'est pas forcément très important, peu importe. Et on va bloquer le Mi grave aussi. Pour avoir ce son-là. power chord de La. Et on va avoir aussi besoin également d'un autre accord. Son nom c'est un Ré basse de La. Donc il va se faire comme ceci. On garde la position power chord de La. Mais on va venir placer le majeur sur la troisième case de l'accord de Si. Et également, moi je place le petit doigt, vous pouvez placer l'annulaire, sur la quatrième case de l'accord de Ré. Pour avoir ce son-là. On garde le Mi grave bloqué, et le petit Mi aussi on le bloque. Donc Ré basse La. Donc ce qui se passe au niveau de la rythmique sur ces deux accords. On va commencer comme la rythmique habituelle. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et là, on va aller sur l'accord, donc sur le Ré basse de La. Et on va faire comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc on vient gratter trois fois l'accord. Moi je le fais en aller-retour, peu importe. Et je reviens sur le La. Je le refais une fois. Et ensuite on est reparti, on renchaîne le riff. Donc je vous refais la boucle une fois à rythme lent. Et ensuite je vais accélérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La. La. C'est parti. La. 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 Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et à la prochaine.